L'écure de la deuxième lettre de Saint Paul Apote à Timothée 2, 1, verset 1 à Paul Apote du Christ Jésus par la volonté de Dieu selon la promesse de la vie que nous avons devant le Christ Jésus à Timothée Mon enfant bien-aimé, à toi la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur Je suis pleine de gratitude envers Dieu, à qui je rends un culte avec une conscience pure à la suite de mes ancêtres Je lui rends grâce en me souvenant continuellement de toi Dans mes prières nuit et jour, me rappelant tes larmes, j'ai un très vite désir de te revoir pour être rempli de joie J'ai souvenir de la foi sincère qui est en toi C'était celle qui habitait d'abord Loïs, ta grand-mère, et celle d'Unis, ta mère Et j'ai la conviction que c'est aussi la tienne Voilà pourquoi je te rappelle Ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné Mais un esprit de force, d'amour et de pondération N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur Et n'aie pas honte de moi Qui suis son prisonnier Mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile Sous-titrage MFP. Sommes 50-51 3 à 4, 5 à 6, 6, 7, 10 à 11 Pitié Seigneur, car nous avons péché Pitié pour moi mon Dieu dans ton amour Selon ta grande miséricorde Efface mon péché Lave-moi tout entier de ma faute Purifie-moi de mon offense Pitié Seigneur, car nous avons péché Oui, je connais mon péché Ma faute est toujours devant moi Contre toi et toi seul j'ai péché Ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait Pitié Seigneur, car nous avons péché Ainsi tu peux parler et montrer ta justice Être juge et montrer ta victoire Moi, je suis né dans la faute J'étais pécheur dès le sein de ma mère Pitié Seigneur, car nous avons péché Fais que j'entende des chants et la fête Ils danseront les eaux que tu broyais Détourne ta face de mes fautes Enlève tous mes péchés Pitié Seigneur, car nous avons péché Je suis né dans la faute Mettons-nous en présence du Seigneur Et adorons-le Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus disait aux foules Il en est du règne de Dieu Comme d'un homme qui jette en terre la semence Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève La semence germe et grandit Il ne sait comment D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe Puis l'épi Enfin du blé plein l'épi Et dès que le blé est mûr Il y met la fossile Puisque le temps de la moisson est arrivé Il disait encore A quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde Quand on la sème en terre Elle est la plus petite de toutes les semences Mais quand on l'a semée Elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères Et elle étend de longues branches Si bien que les oiseaux du ciel Peuvent faire leur nid à son ombre Par de nombreuses paraboles semblables Jésus leur annonçait la parole Dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre Il ne leur disait rien sans paraboles Mais il expliquait tout à ses disciples en particulier Il ne leur disait rien sans paraboles Que le Seigneur te bénisse et te garde Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage Qu'il te prenne en grâce Que le Seigneur tourne vers toi son visage Qu'il t'apporte la paix Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Mes frères et sœurs Par pure grâce Nous sommes le royaume de Dieu Nous sommes la graine que le Seigneur plante Dans la terre de ce monde Et nous sommes aussi Cette même terre Qui reçoit la graine de la parole de Dieu La graine de l'évangile Afin qu'il germe en nous Et porte beaucoup de fruits Après avoir célébré Saint-Paul hier Aujourd'hui L'église nous propose de célébrer Ses fils spirituels Tite et Timothée Qui satisfont la description Que nous venons de faire Par leurs parents Ils ont reçu l'évangile et la foi en Jésus-Christ Ils ont manifesté leur amour pour Jésus En recevant le baptême Et en acceptant La mission de disciples du Christ C'est le rôle des parents de transmettre la vraie foi à leurs enfants Afin que ces derniers la transmettent aussi à leur tour En tout lieu où Dieu leur donne la grâce De témoigner de lui J'ai souvenir de la foi sincère qui est en toi C'était celle qui habitait d'abord Loïs, ta grand-mère Et celle de Nice, ta mère Et j'ai la conviction que c'est aussi la tienne Voilà pourquoi je te le rappelle Ravive le don gratuit de Dieu Ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains Si le Seigneur nous fait la grâce De le connaître Ce n'est pas pour que cette connaissance reste stérile Mais c'est pour qu'elle porte du fruit En parole et en œuvre sainte Nous ne devons pas être un obstacle à la marche de l'Évangile Dans l'histoire des hommes Le Christ qui l'a initié est aussi celui qui va la conclure Alors mes frères et sœurs Jouons chacun chacune toujours notre rôle Car ce rôle profite éternellement d'abord à nous-mêmes Puis à tous ceux et celles vers qui le rayonnement de l'Évangile En nous se dirigera par grâce de Dieu C'est cela la vie chrétienne L'héritage reçu qu'il faut transmettre Afin de ne pas être comme le troisième serviteur De la parabole des talents Celui-là qui cache, qui enfouit le talent de son maître Et qui par ce fait même Demeure stérile Au lieu de fructifier, partager ce talent Et devenir fécant Mes frères et sœurs La vie chrétienne est un choix Le choix de l'obéissance à Dieu Le choix de la vie Le choix de la gloire divine Que le Seigneur l'accorde A chacun et à chacune d'entre nous Amen Amen Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ...